On arrive à la maison Let's go baby Euromaster c'est les bons Caillou Bon les amis aujourd'hui 17 juillet J'avais pas prévu de commencer ce vlog aujourd'hui Comptez le commencer de toute façon demain pour la moisson de colza Vous avez vu que ça allait être la moisson de colza Mais on vient de prendre la décision à l'instant D'aller faucher les 3 derniers hectares de foin Qui nous restent Donc ces 3 hectares de foin qui sont à un client Qui sont dans les marais de Blonville Et comme ce sont dans les marais de Blonville on n'avait pas le droit de le faucher Avant le 1er juillet Et ce qui fait qu'on a une période de beau temps Enfin on a une pseudo période de beau temps On a 3, 4, 5 jours peut-être On va réussir à faire ce foin Du coup on y va maintenant Et on va prendre notre petit 440 Puisque le 830 lui il est déjà prêt à partir Avec la benne pour les moissons demain Donc 440 sur la fauchée ça va être impeccable Et là voilà Mon père a fait toutes les vidanches complètes Hier et avant-hier Du coup là il est bon pour la saison Donc c'est parti Je suis habitué à faucher avec le 826 ou le 830 Donc là pour vous dire que le 440 il me paraît léger quand je lève la faucheuse On sent forcément que ça lui tire sur la tronche Le mec est trop habitué à faucher que des gros tracteurs Franchement la gueule qu'il n'a pas On sent que ça fait plus de bois sur le tracteur forcément Il est moins lourd, il est moins costaud le tracteur Vous avez vu on a retiré le chargeur avant sur le 440 Et ça fait une diff Je ne sais pas si ça vous le fait vous aussi Nous on l'enlève que très rarement Et je me rends compte que quand on ne l'a pas quand même J'ai l'impression c'est comme si j'étais myope depuis des années Que je viens de découvrir les lunettes de vue C'est exactement vrai, j'ai l'impression que le tracteur Est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus beau Beaucoup plus maniable, enfin beaucoup plus de tout Dites moi en commentaire si vous aussi ça le fait Quand vous enlevez le tracteur chargeur Est ce que vous vous sentez mieux Là j'ai l'impression de redécouvrir mon tracteur Que ce n'est pas du tout le même tracteur Pour moi ce n'est pas le même Juste la flemme, on ne prend pas le temps de l'enlever Mais on devrait le faire plus souvent Là on l'a enlevé pour faire toutes les vidanges Et du coup pour aller faucher C'est impeccable Allez c'est parti Clairement ça me fait trop plaisir de ressortir la faucheuse Les foins j'adore ça Mais je suis trop content que ce ne soit pas réellement terminé Enfin pour une petite broutille Mais je suis content de ressortir la petite faucheuse La fraudeuse demain Bon allez on fait ça Sous-titrage ST' 501 Bon nous voici arrivés à 25 km de la ferme Donc chez un client nous avons 14 hectares de colza et rustique à battre Le colza et rustique a pour particularité d'avoir une huile riche en acide et rustique Pour l'instant l'eau ça mouille Cette huile sera utilisée à des fins industrielles pour essayer de remplacer le fossile Donc ça sera utilisé pour la cosmétique, la peinture, dissolvant, détergent, pharmacie Tout ce que vous voulez C'était le petit point colza et rustique Bref Et le colza et rustique est une variété de colza qui est plus précoce que les colzas habituelles Ce qui fait que c'est le premier colza qu'on va battre Mais malgré tout Je pense que demain et après-demain On va essayer d'enchaîner dans nos propres colzas Qui eux ne sont pas rustiques Mais je pense qu'ils vont arriver à maturité Ou qui sont déjà arrivés à maturité Voici les moissons de 2023 qui débutent réellement cette fois-ci C'était une mise en bouche chez Bruno dans l'orge C'est parti dans le colza 2023 Ce matin j'ai fané J'ai aussitôt décroché le 440 pour le mettre sur la 18 tonnes de Gilbert Nous ne prenons pas notre 14 tonnes à nous Bon parce que là, on a plus de capacité là-dedans Et puis notre 14 tonnes, elle n'est pas étanche Il faut savoir que les bennes, pour faire de colza, il faut qu'elles soient quand même pas mal étanches Le colza est une petite graine Aujourd'hui on va juste se mettre en route Si on fait une ou deux bennes comme ça, c'est déjà bien Et surtout parce que la 24 tonnes, demain, on y change les 6 pneus de main Du coup, nous voilà qu'aujourd'hui Hier, il a fait à peu près beau Donc il suffit d'une journée de séchage pour le colza pour qu'il soit sec Le colza sèche beaucoup plus vite que le blé Tout simplement, c'est une petite graine Donc pour évaporer l'eau à l'intérieur de la graine Ça prend beaucoup moins de temps que dans une plus grosse graine Forcément, c'est logique, ça va de soi L'eau s'amouille, marque l'eau s'amouille là Ce qui fait que le colza sèche plus facilement Donc on y revient toujours plus rapidement que dans du blé Les blés ne sont pas encore mûrs Peut-être que les plus précoces, fin de semaine et encore Mais de toute façon, fin de semaine, ils annoncent de la pluie Donc on n'arrivera pas à enchaîner dans les blés aussitôt, je suppose Il n'est pas trop beau cet ensemble quand même Moi j'aime bien, ça lui va bien, le 440 Et puis je trouve qu'il a le punch, mais vraiment Sans le chargeur, ça change tout, il n'y a rien à voir Il n'y a rien à voir Bon allez, comme d'hab, le père en convoi C'est parti Plein fait, plein d'addy blouffé Si il y a colza emmené Pas le temps de niaiser Il vient d'arriver Et là, juste avant de rentrer dans l'entrée du champ, on s'arrête là On décroche et on va venir chercher la coupe avec le 440 Parce que l'entrée du champ avec la Tucano, c'était trop juste L'année dernière avec la Tucano, j'ai tapé la goulotte dans un arbre à l'entrée du champ Et là, c'est sûr que ça ne le fera pas pour rentrer Du coup, on décroche ici Et on va prendre avec le 440 Ouais, non Vraiment pas possible de rentrer dans le champ directement comme ça Impossible La batteuse, elle est quand même plus longue J'ai plus long de coupe, donc plus long de chariot C'est sûr que ça ne le fera pas Bon, bah ça l'a fait Si, il y a colza maintenant Eh ben dis donc, j'ai déplié à fond la coupe Et la table est bien plus grande que celle de la Tucano Incroyable On va passer 10 minutes, t'as pas réussi à mettre ça Bon, c'est censé être simple, mais c'est simple Mais comme toute la peinture est neuf Il y a la peinture, tu vois, ça glisse pas bien Putain, je vais chier Bon, normalement, c'est censé être beaucoup plus simple que mon ancien cia colza Enfin, les boulonnais, là, t'as juste à clipser Et verrouiller Quand la peinture est neuve, forcément, ça glisse pas bien C'est le temps que ça se passe Et j'avais oublié à quel point ma coupe faisait immense On va mettre le broyeur ici On va le mettre en mode haché Choisir de donner du produit Et là, on charge Il faut mettre le régime moteur au maximum Donc là, régime du batteur 420 Ventilateur 900 Ah, 400 le régime du batteur Nous, il faut savoir qu'en colza, on était à 900 sur notre batteur du canot Parce que le batteur était beaucoup plus petit Et là, si la colza fonctionne, les amis Let's go Ah, c'est impressionnant Ça fait aucun bruit D'habitude, ça grogne énormément dans le batteur de la tu canot Parce que c'est un petit batteur, je le rappelle Il n'y a pas tout le pré-battage, etc Là, regardez, c'est trop bien Bon bah nickel On va aller quand même faire un échantillon Quand on se rende compte Si on est bien mûr, on devrait l'être Parce que les autres voisins qui ne sont pas en colzaurusse Je lui ai un message, ils sont à 8,5 d'humidité Donc ça devrait le faire Mais bon, on fait quand même les choses bien Bon, au départ, c'était pas très propre Parce qu'on avait nos grilles qui étaient vachement ouvertes On les a refermées pas mal Bon, déjà, il n'y a pas de grains violets Donc c'est signe de maturité On met ça en sûreté, là-bas Que ça soit bien plat Parce que ça, c'est le pire C'est quand tu fais tomber ton échantillon T'as été le chercher là-haut Tu commences à partir, tu fais tout tomber T'as trop la rage Bon, nickel Échantillon fait 7 1 d'humidité Let's go Allez, c'est parti On va enchaîner ça, là Vas-y, là C'est bon, je suis excité, là Bon, je vous avoue que je prends quand même Un peu plus de plaisir à moissonner Que dans la dernière vidéo Bon, je voulais pas trop retranscrire Dans la dernière vidéo Mais en vrai, mes premiers 7 hectares J'ai pris aucun plaisir Bah, forcément J'arrive sur une nouvelle machine C'est pas bien différent de la Tucano Mais c'est quand même différent C'est-à-dire que c'est pas comme dans la Tucano Où je monte J'ai juste à tourner la clé Puis j'ai tous mes repères Avec la Tucano, je pourrais moissonner les yeux fermés Ici, c'est pas le cas Je suis obligé de chercher Bah, attends, c'est quel bouton Enfin, c'est pas compliqué Je cherche pas longtemps Mais, en fait, c'est qu'une question de mise en route Il suffit que je fasse 7 hectares Et puis, roule ma poule, quoi C'est parti Donc, c'est qu'une question d'habitude D'automatisme À se mettre en route Et là, comme c'est pas du tout compliqué Utilisé comme machine Je pense que ça va venir Très, très rapidement Tous mes automatismes, quoi Mais là, je prends déjà un peu plus de plaisir Est-ce que je mets en route l'autoguidage ? Est-ce que j'essaye ? Le but, ce soir C'est de faire seulement une benne On a notre temps On enchaînera correctement bien demain Demain, on finira ça On essaiera d'aller faire les 4 hectares Qu'il y a chez Gilbert Donc, objectif de demain Et objectif d'après demain encore C'est d'aller faire nos 20 hectares de colza à la ferme Je n'ai jamais utilisé Il faut savoir que le jour de la formation Quand c'était le sujet autoguidage J'ai dormi tout le long Donc, je n'ai pas le droit de me plaindre Je n'ai pas le droit de me plaindre Mais j'ai l'air de trouver Bon, update Je n'ai pas réussi à m'en servir Je suis trop con de m'être endormi Pour la formation Qu'est-ce que j'ai foutu ? Elle s'envole la batteuse Et j'ai mis le cruise pilote Il y a beaucoup moins de marchandises devant Et elle s'envole à 6 km heure Aberrant En vrai, les amis Je ne sais pas si je l'exprime mal Ou pas beaucoup Mais vous ne vous rendez pas compte À quel point je suis heureux Quoi demander de plus ? Je suis installé J'ai une nouvelle machine Tout se passe bien Il fait beau On n'est pas stressé forcément par le boulot C'est sûr, c'est ce qu'on disait avec papa C'est que cette année quand même C'est une année un peu particulière Un peu comme 2021 2021 était comme ça Où en fait il pleut beaucoup le mois de juillet Tu te dis que tu es content d'avoir une machine Qui est performante C'est-à-dire qu'au moment où tu vas avoir du beau temps Il va falloir enchaîner à fond Et elle, elle va pouvoir abattre des hectares C'est vrai qu'avec la Tucano en 2021 C'était un peu stressant Quand on avait séché énormément de blé Dans la cellule sécheuse C'est plus serein d'avoir une belle machine Bien performante Quand tu as du mauvais temps Tu te dis Bon, la période de beau temps qui va venir On va pouvoir en abattre Que demander de plus ? Voilà, tout roule J'ai une machine qui fonctionne Qui est toute neuve C'est... Les amis ! Je viens de trouver comment utiliser l'autoguidage C'est tout con Il n'était pas activé ici Je l'avais mis en arrêt J'ai plus rien à faire J'ai le cruise pilot J'ai l'autoguidage Je ne fais plus rien Merde, c'est vraiment ça le métier d'agriculteur ? Non, c'est trop bien C'est trop bien Franchement Je n'ai pas les mots pour décrire la machine que j'ai Je n'ai aucun regret sur le choix de la Lexion 5003 On a hésité entre une Trion et une Lexion Et en fait, la différence Donc, tous les deux des machines à 5 secours Donc, soit la Trion 530 Soit la Lexion 5003 Et ce qui change en fait C'est que Là, j'ai un batteur Qui est beaucoup plus gros Qui fait de 755 Sur la Trion, c'était 650 Et en plus de ça J'ai un organe de batteur en plus Qui est ici le séparateur rotatif Qu'il n'y a pas sur la Trion Donc, on s'est dit Quitte à changer de batteuse Quitte à faire un investissement Autant partir sur de la Rolls Royce Et de partir sur une grosse machine Une Lexion Et... Je ne fais plus rien Je ne fais plus rien les amis J'aurais juste à faire le gros américain Mettre les girots en route Pour appeler les Ben En mode Eh les commis Venez là Venez sous ma trémie Hop là Eh oui L'ami Timing parfait En fait, mon père était parti vider la Ben On a eu changement de programme Parce que finalement Voilà Finalement, demain, ils annoncent de la pluie Ça va faire 3 semaines, un mois Qu'on ne peut pas avoir 3 jours consécutifs de beau temps Bon, je ne vais pas me plaindre Parce que je sais qu'il y a d'autres régions Où c'est l'extrême inverse Mais nous, il pleut tous les 3 jours C'est aberrant On a fauché du foin Du coup, ensemble hier Il va pleuvoir peut-être demain Du coup, changement de programme On continue On va essayer de faire tout ce soir Les 14 hectares ici Donc mon père a été vidé la Ben Et le temps qu'il a vidé la Ben Moi, j'ai été déjà plein très rapidement Il y a un McDo à côté J'ai été le chercher Et il vient d'arriver Donc ça, c'est timing parfait Comme ça, on va pouvoir se poser dans la batteuse On va mettre le cruise pilote Et on va Et on fait que je suis Tu y arrives Sans les mains La putain de matricaire Et là, il est arrivé 22h Tout est moite humide Oh bah là, le batteur, on l'entend grenier La batteuse, elle souffle Mais inarrêtable Avec la Tucano, jamais je serai là Avec la batterie car comme ça, humide La Tucano, elle serait déjà au garage On serait déjà rentré se coucher Oh 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 Elle est inarrêtable Elle est inarrêtable Cette batteuse, c'est aberrant Avec la Tucano, dès que la rose est tombée Ou dès qu'il faisait un peu plus frais le soir On a arrêté tout Alors oui, la Tucano te fera la plus belle paille qui existe Mais par contre, voilà T'as arrêté de battre à 22h Et oui Inarrêtable Inarrêtable Il est 23h Elle avance à 5kmh Ça ne bronche pas d'un poil C'est... J'aurais jamais pu faire ça avec la Tucano J'aurais jamais pu faire ça avec la Tucano Jamais La lection 5003 Tu te dis J'achète la plus petite des lections Du coup, elle va être un peu faiblarde Mais non, rien à voir Que nenni Ça reste une lection On a dans le bide, merde Let's go, baby Ça devrait être interdit Il devrait y avoir une loi Comme quoi il n'y a pas le droit De faire des trucs aberrants Comme ça C'est... D'où ? C'est trop dangereux ce machin C'est aberrant La flexibilité qu'on va gagner En termes de plage horaire Pour pouvoir battre C'est... C'est phénoménal Et le daron qui me fait signe Le gadjo qui fait signe Attention Est-ce que ça va déborder ? On est pas mal On va... Je crois qu'on va arrêter pour soir Parce que la benne est pleine Je crois pas qu'on va aller la revider Et j'ai pas envie d'en mettre trop dans ma trémie Parce que je veux pouvoir fermer ma trémie pour la nuit Bon les amis De bon matin De bonne humeur De toute façon Il n'y a que à être heureux ce matin Parce qu'on a bien moissonné hier soir Et on s'est fait cambrioliner le GPS Enfin bref J'ai le sourire C'est pas quelque chose de drôle Et qui me fait marrer Mais de toute façon On n'a pas le choix de le prendre comme ça Puisque c'est indépendamment de nous-mêmes Et pauvre gars qu'est là Il a laissé dormir son fan d'ici à la ferme En pensant qu'il serait à l'abri Sauf que les mecs Tout était fermé Ils ont ouvert le rayon arrière Ils ont pris Ils ont pris Tous les boîtiers à l'intérieur Etc Enfin Il n'y a plus l'écran là-bas Bref Je ne touche pas plus Parce que quand c'est comme ça Je ne le savais pas Mais note à vous-même Quand vous faites cambrioler les GPS Pas rentrer dans les tracteurs Pas toucher Pas mettre vos empreintes Parce que Il y a la police nationale Qui est passée ce matin Et ils vont repasser A la scientifique Pour prendre les empreintes Je ne sais pas s'ils verront quelque chose Il suffit que les mecs avaient des gants Et Ils n'y verront rien Ensuite nous 430 On avait le GPS copilote C'est la barre de guidage Vous savez Qui nous aide Pour le pulver Etc C'est là-bas La boule normalement Il y avait L'écran Puis l'antenne Pour le copilote Et nous avons Notre beau GPS FJ dynamique Du 830 Qui s'est fait tirer aussi Donc le GPS FJ dynamique Je n'en avais jamais Trop parlé sur Youtube Je l'ai depuis le mois d'avril Mais je ne l'avais pas encore Mis en route Je ne l'avais pas encore étalonné J'attendais qu'il soit Totalement prêt Et opérationnel Pour vous en parler sur Youtube Donc Je n'ai même pas eu le temps De vous en parler sur Youtube Que je me suis fait tout tirer Je me suis fait tirer l'écran L'antenne En plus c'est un peu plus chiant Parce que Vous savez Les partenariats C'est comme ça que ça marche FJ dynamique m'offre le GPS En contrepartie D'une vidéo D'une mise en avant C'est une pub pour eux Qui payent Entre guillemets Sauf que là Je n'ai pas eu le temps Donc là je me sens un peu con Parce que j'ai eu le GPS gratuit Mais je n'aurais pas encore fait la vidéo Donc comment je vais faire Ça va être compliqué Je sais qu'il y a un voisin agriculteur Il y a 8 jours C'est fait tirer aussi C'est le GPS A plusieurs kilomètres d'ici Enfin bref Il y a des rasiats Je sais que nous Ça faisait 2-3 ans On entendait d'autres voisins Se faire tirer les GPS Sans que ça nous arrive encore à nous Donc on s'est dit Bon on touche du bois De la peau de singe Ça ne nous est pas encore arrivé Sauf qu'à aujourd'hui Je pense que les mecs qui volent ça C'est des professionnels Parce que le FEN était fermé Et ils ont réussi à l'ouvrir Ils ont des méthodes pour les ouvrir Enfin ils savent ce qu'ils font les mecs Ils savent ce qu'ils font Bref Bon en attendant Moi j'attends Euromaster Pour changer les pneus de baine quoi Nickel Les boss d'Euromaster sont arrivés Oh la vache Oh l'équipement de fou furieux C'est pratique Bon les amis Je vous fais un topo rapide Arnaud de chez Michelin Était venu le mois dernier On parlait un peu De mes futurs changements de pneus Qu'est-ce qu'on allait choisir sur la benne Ils m'avaient conseillé des pneus De 600, 650 D'aller sur du plus large Bon après réflexion On est quand même resté sur du 560 Parce que le 560 Ça fait le travail On a déjà On est toujours été en 550 Ça ne changeait pas grand chose Bon bah certes On ne va pas avoir plus de bandes de roulement Du coup ça risque d'user plus vite Que si on était plus large Plus haut Bref Mais le truc c'est qu'il fallait changer Toutes les jantes Si je passais en 600, 650 Donc on est resté en 560 Donc on est avec les trails X-Bib Donc on est resté chez Michelin Conseil Michelin Pneu Michelin C'est pas mal Les pneus Bon il y a la bande de roulement Normalement Il n'y a pas de sens de roulage particulier Que ça soit à l'envers ou à l'endroit Enfin il n'y a pas de Il n'y a pas de à l'envers à l'endroit Normalement peu importe le sens Ça ne change strictement rien Sauf que tous les gens Ils le montent dans le sens Bah Des crampons Dans le sens normal Comme si ça roulait comme ça Nous ici on a fait exprès De les monter à l'envers Même si c'est pas à l'envers du coup Pour pas faire comme tout le monde Et de se rendre compte Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose Mais normalement non Donc voilà On va repartir sur du neuf Ça va changer Ah là ça va être bien Ça va être bien Les boss Michelin Il est équipé le gars Bon par contre il est obligé de démonter les roues Ce qu'il me disait C'est un peu plus embêtant Mais impeccable Elle va être bien la Ben Avec six nouveaux pneus Et regardez Là il y a une insiders Donc là attention Là il y a reportage sur moi Grosse caméra Donc je vous présente Victoria Donc Thérèse Alors explique nous un peu Alors je fais de l'actu politique Des livres et des reportages Sur TikTok et sur Insta Oui Et c'est mon nom et mon prénom Victoria Benerdi Et on te suit C'est ça Elle fait un reportage sur moi Attention Pourquoi ça Pourquoi ça s'intéressait à moi en fait Et qu'est-ce qu'ils font là La taille de la déboulonneuse pneumatique C'est ça qu'il nous faudrait à la ferme Ce serait incroyable Tu arrives à desserrer les boulons avec ça Nous avec la pneumatique C'est impossible à desserrer Ça demande trop de force en fait Vous allez voir La déboulonneuse en action La puissance Ça fait ça en deux temps trois mouvements Faut savoir que quand je les ai serrés à la clé Mais j'ai mis toute ma force Et quand je les desserre à la clé Après c'est impossible Et là la machine du gars En deux secondes je fais Le temps que je parle Ça m'a pris dix secondes Tout est déjà déboulonné Oui Oui il faut avoir le compresseur derrière Quand on voit la pression quand même Trop pratique la machine Pour décoller le pneu Euromaster c'est les bosses Putain c'est les bosses Sous-titres par Jérémy Diaz Et ici du coup on est avec des pneus Avec la technologie ultra flex VF Very height flexion Attention Et du coup avec ces pneus Basse pression en fait On prend en compte deux facteurs Le poids de la benne Donc 10 tonnes à vide Et on peut mettre jusqu'à 24 tonnes de gras en tout Donc le poids de la benne Et aussi la vitesse sur route Donc ici Arnaud a pris en compte Comme si j'allais rouler à 50 km heure Bon avec nos tracteurs on est plus à 40 On peut aller jusqu'à 50 avec des nouveaux tracteurs Peut-être pour mon nouveau tracteur Donc une fois que ces facteurs sont pris en compte Ils considèrent que je vais faire quand même Majoritairement de la route Ce qui est le cas en fait On est au champ que pour aller vider une benne de fumier vite fait Ou sinon à la moisson l'été Et du coup on a pris une pression de 2,7 bar Donc voici la pression obtenue En fonction de tous ces facteurs là Donc ça devrait être pas trop mal C'est vrai que c'est plus bas que mes anciennes pressions Avant c'était plus à 3,5 kg sur les autres pneus Mais bon j'avais pas de connaissances techniques Sur ce qu'il fallait vraiment mettre Putain la pluie se mêle à C'était pas prévu la pluie Comment on va faire cet après-midi Déjà il y a notre foin qui est en train de mouiller Et en plus de ça on pourra peut-être pas baser cet après-midi C'était pas prévu Quand on a fauché Ils annonçaient une semaine Enfin 5, 4, 5 jours de beau Incapable d'avoir 2, 3 jours consécutifs de beau temps C'est aberrant Bref on continue sur nos pneus Ici Arnaud m'a dit qu'on a des bandelettes Qui sont un peu incarnées Bref je sais pas comment trop vous dire Mais il y a une forme particulière des crampons Des barrettes Qui font que ça se décrotte super bien en fait C'est pour ce qui s'appelle le nettoyage Quand tu sors du champ ça se décrotte super bien Ce qui fait que quand on va mettre des bêtes de fumier On est dans la boue Ça évite d'en travailler partout De remplir trop les pneus quoi Pour résumer ça va faciliter l'évacuation de la terre Donc c'est pas mal Et le RIB central est assez particulier Il est différent Ce qui fait que ça va nous apporter une meilleure stabilité Un meilleur confort sur la route Enfin voilà c'est mieux Donc je vous dirais ça Je vous dirais ça si en comportement En conduisant ça sur la route Est-ce que je vais ressentir ? Mais de toute façon je pourrais pas vous dire aujourd'hui Puisqu'on va pas pouvoir aller moissonner On va pas pouvoir emmener la benne pour aller moissonner C'est quoi ce bordel ? Non en vrai c'est pas de bol C'est juste pour emmerder Parce que je suis sûr là il pleut comme ça Et ça va s'arrêter d'ici 10-20 minutes Il va faire beau cet après-midi Mais ce qui potentiellement va nous empêcher de botteler Et puis je pense pas qu'on va faner aujourd'hui On va pas refaner aujourd'hui On va laisser resécher Et on refanera demain quoi Bon je vais pas me plaindre Je vais pas me plaindre Parce qu'il y en a à vous Vous en avez besoin de pluie Vous manquez de ça Moi je fais le fanfaron Je fais le mec qui se plaint Parce qu'il pleut tous les deux jours Alors que vous vous avez besoin de pluie Enfin il y a un moment On partage On peut partager la pluie en fait Moi je veux bien vous l'envoyer si vous voulez On arrive à rien nous cette année avec la pluie On arrive à rien Vous voyez là un peu l'usure des pneus On distingue même plus les crampons C'est devenu tout lisse entre les crampons J'étais rincé de chez rincé 13 ans qu'il roulait 13 ans Bah c'est sûr que là Frein complètement révisé refait Pneu neuf sur la benne On repart avec tout pneu neuf Bah du coup on est reparti pour 13 ans C'est les seuls investissements qu'il y a à faire sur une benne C'est refaire les freins et changer les pneus Puis on est reparti avec une belle étiquette quand même Bon moi nickel La camionnette s'en va Tout est changé Et là ça a de la gueule Là on est reparti comme j'ai dit pour plusieurs années Ah ça a de la gueule tout en Michelin quand même C'est pas mal C'est pas mal du tout Bon on s'est pris une grosse averse phénoménale Il n'y aura pas de moisson aujourd'hui On ira juste livrer la benne de colza J'ai les pieds trempés Je suis trempé Je vais prendre une douche C'est le bordel Bon On va aller livrer cette benne On va aller livrer cette benne C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui Il a trop plu aujourd'hui pour pouvoir refaire du colza C'est sûr et certain Dans le 440 Louis qui a dit que c'est un petit tracteur Là reportage toutes les caméras Moi je vis pour les satellites De toute façon Tu vas voir mec tu vas passer un très mauvais moment Ah ouais ? Ah oui En général Arrivée Bon les amis Je vous ai pas beaucoup repris Un peu débordé On a fini chez notre client Qui était à 25 km de la ferme Les 14 hectares On a fini ça hier tranquillement Et là On est arrivé Dans un très beau colza Donc 4 hectares chez Gilbert On est arrivé là dedans Et ça a l'air de plutôt bien Bah la bateuse elle est assise Là on roule beaucoup moins vite Hier je roulais à 5 km heure Là je suis à 3,8 Donc on voit clairement la différence De rendement c'est sûr Et il y a le retour du fils prodigue là Il y a le petit frère qui est revenu De son stage Et il va pouvoir bien nous aider à la ferme Et dans les vidéos Donc ça va être bien Bon les amis Je vous reprends pas beaucoup On est arrivé à la maison Déjà une mène de fête à la maison Donc par celle de Bikta Et là C'est le petit frère Qui va les livrer Quelle sacrée machine Mais c'est Je prends un plaisir Ça y est maintenant Je l'ai bien en main On peut pas dire que je travaille Avec ça On peut pas dire que c'est du travail Le travail c'est pénible C'est pas marrant J'ai tout pris bien en main Dans ma première vidéo Je disais que par exemple Le GPS ici L'autoguidage C'était galère Parce qu'il était loin et haut Pour accéder Mais on y touche jamais En fait On le met en route Donc là avant de commencer T'es là T'es un peu penché Tu le mets en route Mais une fois que c'est mis en route Genre t'y touche plus T'as pas besoin Bon les amis Je m'aperçois que Je vlog pas beaucoup Finalement Par rapport à d'habitude Je vous prends pas beaucoup A vous montrer des choses différentes Et descendre de la batteuse Montrer comment ça se passe dehors Enfin A part prendre la caméra Dans la machine Et vous dire La batteuse est trop bien La batteuse est trop bien Je sais plus rien faire d'autre Merde Petit frère est opérationnel Il est parti Vider la 24 tonnes Il va faire l'américain Là il va faire le mec Il va arriver avec la 3 essieux Sur la bascule Il va dire attention Excusez moi Poussez vous Appuie Ouais Ok Allez Sous-titrage ST' 501 Le petit frère à la 3 essieux Est parti à la COP Toujours parvenu Le père s'en va Avec la 18 tonnes livrée Les bennes Ça y va Et pourtant On est en colza Donc en colza Normalement On n'attend jamais Après les bennes Mais rien à voir Par rapport à la Tugano Je vais encore le dire Je le dis tout le temps Mais c'est sûr que Là on fait plus d'hectares à l'heure Donc on produit plus de tonnes à l'heure Donc forcément Les bennes Il faut que ça avoine Au blé Ça va être quelque chose Mais bon Ça n'augmente pas encore de trop Au niveau de l'humidité des grains J'ai du chocolat J'ai du chocolat partout Vous voyez Il y a le casse-croûte qui était là J'ai bouffé le casse-croûte Là on est au dessert Le crunch Le chocolat crunch Je ne veux rien savoir C'est un des meilleurs Bon les amis Les premiers résultats tombent On a 10 hectares de fait Là pour 7 hectares 48 On a livré deux bennes Donc on a fait 37 tonnes 340 kilos Ça fait du 49 quintaux hectares On n'a jamais fait ça On n'a jamais fait ça de notre vie Alors C'est simple Parce que c'est la première fois de notre vie Qu'on fait du colza Sur l'exploitation On faisait toujours du colza Tous les ans On sait mener du colza Du semis jusqu'à la récolte Mais on le faisait que pour des clients C'est la première fois Que cette terre Donc ici on est sur une très bonne terre On est sur une des meilleures terres De notre exploitation Il y a 3 mètres de limon profond C'est une grande parcelle Elle est bien Et elle n'a jamais vu de colza Donc forcément Si elle n'a jamais vu de colza Il n'y a pas de potentiel champignon Du passé qui sont là 49 quintaux hectares J'ai jamais fait ça chez des clients Jamais Let's go Ça va rembourser la batteuse C'est bon ça va Ça va rembourser la batteuse Extra Je suis trop content Je suis trop content Bon Minuit 7 La batteuse affiche 10% d'humidité Je pense que c'est assez fiable Parce qu'à chaque fois que l'ébène Allait livrer le grain Et bien 0,2 0,3% près Ça affichait à chaque fois Le même taux d'humidité qu'la batteuse Donc on arrête là On a fait 14 hectares 77 A la ferme Donc c'est plutôt pas mal C'est mieux qu'à 15 ? Ah c'est mieux qu'à 15 Ah bon Il y a plein de trucs Il n'y a pas de Il caille Il fait moins 15 Moins 15 Bon allez poto On est au dessus de la fosse Il y a épais On est garé à côté de la bête Et il caille Il fait moins 10 degrés Et là on attend En fait ça purge Parce que du coup On est les seuls casse-couilles A faire du colza Tout le monde fait du blé Donc quand on arrive Il faut que la fosse se purge Let's go On a tout vidé Et je pense qu'on avait 22 tonnes Bon les amis Il est une heure et demie On plie les gaules Bon allez Ce matin dans la voiture On a pris la citerne à fioul derrière Et on refait le plein de la machine L'entretien avant de recommencer La nuit on s'en aperçoit pas quand on bat Mais il y a quand même un beau carré de fée Ils ont assis 7 hectares Et bon Il fait très froid dehors Il fait 14 degrés Il fait humide C'est couvert Donc je me place au plus proche De la citerne à fioul En espérant qu'on ait assez long de câble Voilà On met en route Toujours avec notre système Z Ça coule mais tout doucement Il y en a pour un petit peu de temps On va vider la cuve de 400 Bon allez du coup on a repris Là je suis tout seul Parce que mon père et mon petit frère Sont partis botteler Ce qu'on avait fauché ensemble Depuis de vidéo Et là je finis Je m'empresse de finir le colza Il reste 6 hectares à peine A faire Et après on s'en va essayer Dans le blé de Gilbert C'est l'objectif Je viens de finir le chant Colza 2023 Terminé Terminado Le petit frère qui arrive pile à l'heure avec la pointe Pile poil Allez hop Ça fait ça quand c'est neuf Là faut pas se blesser C'est dangereux Bon je crois qu'on a réussi C'est pas évident Et voilà On pose ça sur le chariot Bon comme d'habitude A chaque transition Je finis ourdé Ourdé au bâti Et Let's go Et ça va Ça va Ça va On est dans le blé On est à 17-18 d'humidité Je pense Gilbert est parti faire un échantillon Mais on va quand même battre Comme ils annoncent gros de pluie On va essayer d'enquiller cette parcelle de 9 hectares Et on va mettre dans la cellule sécheuse C'est les avantages d'avoir une cellule Bon bah les amis C'est le début C'est la première fois du blé Avec celle là Encore une première fois supplémentaire Donc là je peaufine mes réglages C'est pas évident Parce que là Il fait froid On est à 17,5 d'humidité C'est pas encore tout à fait mûr Regardez Il y a plein de paille verte Il y a plein de paille verte un peu partout Donc c'est difficile à battre J'ai resserré le batteur Augmenté ma vitesse batteur Et malgré tout ça Je fais une paille extraordinaire Regardez Regardez un peu les andins Vous voyez De la paille bien verte Mais il y a de beaux andins Ils sont gros Je suis satisfait Je suis satisfait Alors ça sera toujours moins bien que la Tucano Mais C'était un peu ma peur De faire de très mauvais andins de paille Quand il fait pas 35 degrés dehors Sous le cagnard Avec une paille bien mûre Et bah la paille elle est magnifique Elle se fait bien Elle se fait super bien Je suis très content Allez hop Bon de toute façon Ici à 17,5 C'est vraiment pour se dire On bat avant la pluie Pour garder préserver La qualité de grain Le PS etc Se dire qu'on aura aussi Ça en moins à faire Le jour où on va pouvoir reprendre les moissons Et c'est les avantages D'avoir une cellule sécheuse Et d'être Bah carrément plus autonome Et avoir une marche de manœuvre Qui est quand même plus importante Ça c'est clair C'est un vrai avantage Donc bon cellule sécheuse Le frère qui arrive à la rescousse Impeccable Là il y a du monde Les chantiers On les anki comme des Comme des fous Je me suis arrêté Pour voir si j'avais avalé un caillou Enfin ça grognait Comme quand j'avale un caillou Mais comme je suis pas habitué Au bruit que ça fait Là Tucano Je suis habitué Quand j'ai un caillou Qui est coincé devant le batteur Et qui grogne devant le batteur Je sais que c'est ça Parce que je suis habitué Au bruit que ça fait Là ça le faisait Sans vraiment le faire Enfin je suis pas habitué Donc ça passait pas Puis je me suis dit Bon comme je connais pas Les bruits de la machine Je vais quand même aller vérifier Et bingo C'était bien un caillou de coincé Alors ça fait bizarre C'est la première fois Que je l'ouvre ici C'est la première fois Que je vois la PS A quoi ça ressemble Hop là Parce que habituellement Nous on a directement Ce qu'il y a là bas Le batteur On a pas ce qu'il y a devant Et regardez Caillou Caillou qui grognait sur la PS Donc c'est normal Et ça c'est un silex en plus Donc ça c'est un coup A foutre le feu Ca faisait pas le bruit de caillou Comme la Tucano Ca faisait le bruit de miettes De caillou Tout comme sur la Tucano La trappe ici Allez on est reparti Je suis Oourdé Mais ourdé au bâti 2,6 2,7 km heure La batteuse Elle en chie Mais elle en chie Comme c'est dur à battre Bah ça demande énormément De puissance à la machine Allez Bah c'est simple J'ai jamais connu Des conditions Aussi difficiles Que celle là Pourquoi j'ai jamais connu ça Tout simplement Parce que quand on arrivait Dans des conditions telles Avec la Tucano On ne pouvait pas battre C'était pas possible On allait se coucher On allait se reposer Voilà On arrêtait de travailler Là on a Là on a gros de rendement Du blé couché Beaucoup de paille Et de la paille Très verte Et laisse tomber Comment ça Assoit la machine C'est fou Vous voyez le Proust Pilote Là il est à 2,3 2,5 km heure Donc on n'avance Pas vite du tout Forcément Pour le temps Que ça batte bien Etc Que la paille passe C'est assez compliqué Mais ça se fait bien Et c'est vraiment pas déconnant D'avoir fait cette parcelle là En fait cette parcelle là Il y a eu une tempête Il y a 2,3 semaines C'était un mardi soir Je m'en rappelle Et la tempête Il y avait certaines zones Où ça avait couché un peu les blés Chez nous ça a été un peu Mais ici voilà Il y a une zone Sur 50 mètres de large Là Où il y a un peu De blé couché pas mal Et du coup S'il pleut beaucoup Pendant une semaine consécutive Sur du blé couché C'est simple Quand on revient dans une semaine Tout le blé couché Ça a germé Ou ça a pourri Donc c'est pas du tout déconnant De le faire maintenant Même si on est humide Là on est redescendu A 16,3 d'humidité Mais c'est vraiment pas déconnant De faire les blés couché Tout de suite maintenant Et parce que là Ça va être catastrophique Dans une semaine Bon c'est une fin de moisson On a tous pris la bière Au bout du 830 Juste ici pour fêter ça Et on est assez content Parce qu'on a réussi à faire Tout ce qu'on voulait faire Avant la pluie On va remettre Toutes les bennes à l'abri Je suis content On a abattu C'est fou Elle est bien cette bêteuse Elle est bien Comment les essieux Ils font la gueule Quand ça tourne comme ça Hop 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 Et je crois qu'il est temps De vous souhaiter Une bonne fin de vidéo On va arrêter là dessus C'était la première partie Des moissons 2023 J'en sais rien Tout ce que vous voulez Bref c'était une mise en route J'ai pas beaucoup vlogué Il y a pas beaucoup de belles images Parce que j'étais débordé Le petit frère est là maintenant M'aidera à faire les images Bref Je me tais ici Pouces bleus Abonnez-vous A dans la prochaine En fait non Je peux pas finir la vidéo comme ça On va finir la vidéo sur Suki 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 Oui 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 Elle court beaucoup vite que moi Suki Suki Sous-titres par Jérémy Diaz Suki